... Afin de me confronter à nouveau à l'expérience du bivouac, en cette mi-mai 2022, je décide de partir randonner trois jours sur le GR Pays des Yvelines, au départ d'Épernon, qui se trouve aussi être une étape d'un chemin de compostelle, la voie de Tours. ... Voilà, premier jour de randonnée sur le GR Pays des Yvelines, au départ de la ville, village, grand village, petite ville, d'Épernon, en Neure-et-Loire, vraiment limite Yvelines. C'est parti, il fait hyper beau, il fait doux, Épernon c'est hyper joli, ça commence bien tout ça. Depuis mon aventure sur le Camino Frances en 2020, je n'ai pas bivouaqué. J'appréhende un peu, car je me doute que ce GR n'est pas très fréquenté et que les randonneurs-bivouaqueurs ne sont pas légions. Je me demande comment ça va se passer. Bon, c'est parti pour de bon, j'ai l'impression, dans les Yvelines vraiment rurales. Donc à mon avis, sur ce GR, je ne croiserai pas grand monde. Il n'a pas l'air d'être très connue. Je suis hyper contente parce que le fait d'être avec mes bâtons de marche, tout neufs, parce que si vous avez suivi ma vidéo précédente, j'ai pété mes bâtons, enfin un des deux bâtons. Donc je m'en suis procurée de nouveau. Le fait d'être avec mes sandales de marche, mon gros sac, ça me met tout de suite dans une ambiance randonnée itinérante, compostelle. Et ça me plaît énormément, je suis hyper contente. Ça me met tout de suite dans une autre ambiance, quoi. Alors que pourtant, j'ai juste pris le TER, c'est à une heure et demie de chez moi. C'est pas très loin, mais ça suffit à me mettre dans une ambiance très différente, une atmosphère très différente, de partir à l'aventure comme ça sur trois jours, si tout se passe bien, sinon deux jours si je dois écourter pour une raison ou une autre. J'ai vu qu'il y avait des orages de prévu après-demain, mais on va voir. Je suis hyper contente d'être partie à l'aventure, quoi. J'ai mal au bras, j'arrête de filmer. Et pour l'instant. Un GR de pays est un sentier consacré à la découverte d'une région ou d'un terroir. Le GR pays des Yvelines, long de 70 kilomètres, fait découvrir tout l'ouest du département et traverse majoritairement de tout petits villages ou hameaux sans commerce. Il se termine officiellement à Saint-Illier-la-Ville, mais comme il n'y a pas de gare, je serai obligée de continuer jusqu'à Bonnières-sur-Seine ou Rony-sur-Seine, ou bien de m'arrêter un peu avant, à Bréval. En trois jours de marche, ça promet de belles étapes. Là aussi, dans cette forêt, il y a du sable, un peu comme la forêt de Fontainebleau ou la vallée de Chevreuse des parties de la forêt de Rambouillet. On se croirait à la plage. Je me suis trouvé un petit coin de pique-nique aux abords d'un hameau dont j'ignore le nom. Il doit être 14h à peu près. Oui, c'est ça. Il va être 14h. Il fait un temps superbe, comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, je suis hyper contente d'être là. Vraiment, ça me fait super plaisir. Je vais prendre un bon déjeuner. Ce sont vraiment les Yvelines très rurales. Donc, j'ai croisé quasiment personne, en tout cas aucun marcheur. Après, des gens qui s'occupaient des chevaux un petit peu, mais globalement, c'est très très calme. Donc, je ne m'attends pas à croiser grand monde. Et ça me va, tout à fait. Donc, je ne vais pas parler plus que ça. Là, je vais manger parce que j'ai faim. Au fait, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce que je mange en bivouac, je vais consacrer une vidéo à ça. Qui sortira soit lundi prochain, soit lundi d'après. Je n'ai pas encore décidé, mais en tout cas très prochainement sur ma chaîne. Bon allez, moi, je m'attèle à la tâche de manger, qui est une tâche assez sympa, finalement. Bon allez, c'est reparti. Maintenant que j'ai le ventre plein, pas le temps de niaiser, puisqu'il est quand même quasiment 15 heures. Ceci dit, j'ai le temps. Déjà, je bivouac, donc je dors à peu près où je veux. Et ensuite, la nuit tombe tard. Du coup, ça va. Et je ne compte pas m'installer avant la tombée de la nuit, de toute façon. Comment vous trouvez mon chapeau, au fait ? Chapeau décathlon. Écoutez, ça protège bien mieux qu'une casquette ou qu'un bœuf. Donc moi, ça me va. Me glisser dans la peau d'une marcheuse itinérante à nouveau, même pendant quelques jours seulement. Avec cette liberté mentale et réelle de me rendre compte que je peux dormir à peu près où je le souhaite. J'ai déjà l'impression d'entrer dans une bulle hors du temps, d'être la vagabonde qui ne fait que passer, discrètement, sans laisser de traces. Ça me plaît bien. Je suis déjà complètement dépaysée. Et tout ça, c'est pas loin de Paris. Et oui, parce que l'île de France, ça peut être hyper rural aussi. Je le montre déjà bien assez dans mes vidéos de rando découverte. Et c'est un peu le propos d'ailleurs. Il y a moyen de se sentir très vite et d'être très vite en pleine campagne. Alors que pourtant, Paris et sa banlieue ne sont pas si loin. Et ça, c'est quand même trop fort. Tout va bien jusque-là, mais il faut bien qu'il y ait un premier cafouillage. En arrivant à la Haute-Ville, le balisage du GR manque de clarté et je fais plusieurs tours gratuits dans le village en revenant sans cesse sur mes pas alors que je cherche à atteindre les bois de Grandchamp. Bon, ça y est, j'ai retrouvé mon chemin grâce à un local qui m'a gentiment aidée. Mais en fait, d'un coup, un embranchement, il n'y avait plus de balises du tout et je n'ai vachement pas à en retrouver une. Mais heureusement qu'il m'a aidée quand même en me disant où se trouvait le bois de Grandchamp et tout ça. Donc, bon, merci à lui. Et là, j'ai enfin un nom de rue aussi donc c'est bon, je suis sur la bonne voie. Ok, ça arrive. Je suis hyper contente parce qu'une des problématiques de ce chemin, c'est que je ne savais pas trop où trouver de l'eau des sources d'eau potable publiques. et en fait, sur l'application Géoportail, en regardant attentivement la carte hygiène, j'ai vu qu'il y avait une aire de pique-nique juste après la Haute-Ville. Et donc, dans ma tête, j'espérais qu'il y ait de l'eau potable. Effectivement, et je suis hyper contente parce que ça, ce n'était pas indiqué sur mon topo guide. Et puis, encore une fois, l'échelle hygiène de mon topo guide est beaucoup moins précise qu'une carte hygiène à 25 millième. Là, c'est 50 millième sur mon topo guide. Donc, trop bien, j'ai pu me ravitailler en eau pour ce soir, me faire une petite toilette de sucre simple comme vous avez vu. Et puis, franchement, s'il n'était pas encore aussi tôt dans la journée puisqu'il est un peu plus de 17h, 17h30, ça aurait pu être mon lieu de bivouac en vérité. Mais bon, je vais continuer. c'est un peu ce genre d'endroit que je cherche, c'est-à-dire en bordure de champs avec des bosquets comme ça, un peu clairsemés. En même temps, je serai abritée avec des arbres. En même temps, j'aurai une vue dégagée, surtout que si le ciel est clair comme là maintenant, je pourrais voir les étoiles et ça, c'est cool. Je préfère commencer à chercher un lieu de bivouac au coucher du soleil, pas avant. Comme je suis seule, mon but est d'être la plus discrète possible. Je compte donc m'éloigner des villages sans être trop loin non plus et être dissimulée par des arbres ou des hautes herbes. Ça y est, j'ai enfin trouvé un endroit où m'installer pour la nuit et vous voyez, regardez, j'ai réussi à monter mon tarpe ! En fait, c'était pas très compliqué le truc des cordelettes et des bâtons de marche mais c'est moi qui m'y suis prise comme un manche au début. Donc, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs mais en tout cas, c'est dans un petit bosquet près d'un champ, une chouette clairière. Il n'y a personne, j'ai pris un petit chemin pour y accéder. J'ai juste dérangé un couple de chevreuils et des lièvres. Je pense que ça va très bien se passer. Je vais vous montrer comment j'ai installé le camp et puis après, je vais me changer, me faire à manger, m'étirer aussi d'ailleurs et puis dormir quoi. Voilà, c'est un bon programme finalement. Je suis assez fière de moi d'avoir réussi à monter Starp. C'est l'endroit où je me trouve pour cette nuit avec mon campement qui est juste ici. Voilà, donc le petit chez moi pour la nuit. Mais vous n'avez pas peur en fait ? Oh ben dit-on qu'elle n'est pas farouche ? C'est ça alors ? Je suis sur votre territoire en fait. Incroyable, incroyable les lièvres. Ils ne sont pas farouches. Alors si, après, dès que je me suis un peu avancée, ils ont décampé mais je me demandais ce qui faisait ces bruits-là mais c'est des lièvres. Oh purée, trop fort, trop fort. Eh bien, voilà pour cette première journée de randonnée. Il ne reste plus qu'à me brosser les dents et aller me coucher en gros. Donc, écoutez, je vous dis bonne nuit. À demain. Salut. Oh la tête. Il fait 7 degrés là. Je n'ai pas trop envie de sortir de mon sac de couchage pour l'instant. Oh. Oh. Et voilà le camp élevé et je ne laisse rien derrière moi. Bon, me voilà repartie. Je ne sais même pas la coiffure que j'ai là. Oh la la. Ouais, super. Super. Je vais avant tout marcher pour me réchauffer un peu parce qu'il ne fait pas chaud ce matin. là-bas. c'est le petit bosquet où j'ai dormi. Eh bien, première nuit de bivouac réussie. Je suis fière de moi et je reprends vaillamment la route. Bon bah, je me suis encore gourée mais en même temps, les balises là, pas très claires. Alors, soit il en a manqué à un moment donné au moment d'un croisement. Du coup, j'ai pris celui qui me semblait être bon parce qu'en fait, je n'ai pas tout le temps envie de sortir mon topo guide et vérifier. Et voilà, soit je n'ai pas vu. Pourtant, je suis hyper attentive mais bon, il suffit qu'elle soit moitié effacée ou mal placée par rapport à comment t'arrives ou le soleil ou du feuillage qui la cache et voilà quoi. Donc, du coup, là, je passe par un chemin alternatif pour retrouver le GR. J'en ai marre. C'est bon, j'ai retrouvé la balise. Bon, allez là, ça suffit maintenant. Direction Oudan. Un petit chelon piéton à côté de la départementale, ce ne serait pas du luxe parce que là, je la longe, évidemment, les départementales, les voitures foncent et très rarement s'écartent. Donc, c'est pas cool et me frôle. Oudan est l'une des plus grosses agglomérations que le GR traverse, environ 3600 habitants. en plus de sa belle église Saint-Jacques et Saint-Christophe et de son donjon, Oudan a tous les commerces dont j'ai besoin pour me ravitailler. Je suis énervée, je ne suis pas de bonne humeur du tout pour sortir de Oudan en suivant le GR. C'est un enfer. Je trouve que les balises sont mal fichues ou alors c'est vraiment moi qui ne les ai pas comprises mais j'ai galéré. Je suis passée par des routes ultra chiantes. Après, la gare, je n'ai pas compris j'ai tout le temps dû ressortir mon topo guide pour comprendre le trajet et tout. Voilà, et j'en ai même hésité. Je vais vous dire ça en me posant en fait. Là, je vais trouver un coin où manger pour me remettre de ma mauvaise humeur. Je vais tout vous expliquer sur où j'en étais un peu dans mes réflexions. Voilà. c'est pas facile ce genre de paysage je trouve que des champs très peu d'ombre ça rappellera la meseta espagnole. Des types de mesetas il y en a un peu partout. Ce qui aide un peu aussi lors de ce passage sur le Camino Frances c'est que tu te dis qu'il y a d'autres pèlerins qui le font avec toi et qui l'ont fait avant toi et c'est un chemin qui est marqué de ça que là il n'y a personne et c'est pas un chemin aussi marqué que le chemin de Compostelle quoi. C'est la journée des petites épreuves mais c'est bon je vais surpasser ça voilà il faut en être capable aussi. Bon maintenant que je suis rassasiée ça va mieux. Pourquoi j'étais aussi énervée tout à l'heure ? Parce que en fait ça a été un enchaînement de choses. Déjà j'étais un petit peu énervée en arrivant à Oudan. Ennervée c'est pas le mot mais disons que en fait la météo indiquait hier soir qu'il y aurait des orages dimanche matin très tôt du coup je me suis dit dans la matinée d'aujourd'hui ok donc en fait je vais annuler mon troisième jour de randonnée ma deuxième nuit de bivouac ce serait pas prudent du tout j'ai plein d'objets métalliques sur moi et puis je suis pas parée pour bivouaquer en partant d'orage ce serait pas raisonnable donc je m'étais mis ça dans la tête et puis finalement la météo dit qu'en fait les orages sont prévus demain mais plutôt dans l'après-midi du coup bref ça m'a mis dans un état mental un peu bizarre parce que je m'étais préparée à ce qu'aujourd'hui soit ma dernière journée de randonnée et puis finalement en fait ça se trouve je pourrais m'en tenir à mon projet initial de randonner trois jours et de dormir de nuit en bivouac et puis après arriver à Oudan j'ai voulu faire des emplettes pour me ravitailler sachant que je savais pas trop si je me ravitaillais pour la journée la soirée ou bien seulement la journée parce que je rentre le soir finalement j'ai choisi de me ravitailler pour la soirée aussi et c'était long dans les magasins il y avait une file d'attente pas possible et il y avait beaucoup de circulation à Oudan et la sortie d'Oudan a été une galère sans nom je sais pas pourquoi le balisage était pas clair du tout je me suis retrouvée à parcourir des routes ça m'a mise de super mauvaise humeur et après vous avez vu les chemins qui longeaient la voie ferrée en plein cagnard j'avais juste envie de me poser heureusement j'ai pu me ravitailler en eau dans un cimetière le cimetière de Oudan donc ça c'est bon point mais j'aimerais bien trouver un autre point d'eau pour me laver faire la vaisselle parce que hier j'avais pas de source d'eau à proximité donc j'ai fait la vaisselle avec du papier toilette voilà j'ai juste essuyé donc c'est pas top mais bon j'avais pas de point d'eau donc je pouvais pas faire la vaisselle donc là j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir me laver un peu plus et en fait tout ça mis bout à bout le fait d'avoir faim le fait de se sentir un peu sale même si ça va je transpire très peu mais quand même d'avoir la vaisselle sale de pas être sûr de si on continue la randonnée pour un autre jour ou pas de passer par des endroits chiants et compliqués en fait tout ça cumulé ça peut très vite jouer sur le moral et je le sais donc je me parlais un peu toute seule je me motivais toute seule mais à un moment donné je me suis même dit ok à Oudan il y a une gare je saute dans le prochain train et puis c'est bon j'en ai marre bon je l'ai pas fait et puis de toute façon aujourd'hui je n'aurais pas pu puisque la gare de Oudan et plein d'autres gares dans les environs sont en travaux donc aucun train ne circule donc voilà mon destin n'était pas de m'arrêter à Oudan mais je l'aurais pas fait mais c'est vrai que j'ai eu la tentation à un moment puis en fait il se trouve que de toute façon je ne peux pas donc comme ça c'est fait pas de tentation maintenant ça va mieux et puis je vais continuer et puis ce soir j'aimerais bien changer de lieu de bivouac enfin de type de lieu de bivouac j'aimerais bien dormir pourquoi pas sous le porche d'une église je sais pas d'un abri quelconque un lavoir mais un truc un peu différent comme j'avais fait sur le chemin de Compostelle espagnol le Camino Frances donc on va voir ça si j'y arrive colline et un peu gogol épisode 458 232 j'ai voulu marcher dans le petit ruisseau parce que j'avais l'impression que c'était du sable le fond du ruisseau et en fait non c'est de la vase et je me suis enfoncée jusqu'à l'eau de la cheville quoi et après j'ai eu du mal à m'en dépétrer en plus l'eau est très claire et très propre mais le fond c'est de la vase est-ce une métaphore de quelque chose je m'aperçois que plus je marche en pleine nature et que je m'immerge dans la randonnée itinérante moins je supporte les bruits de la ville le moindre moteur la moindre musique trop forte me crispe pourtant je vis à Paris et je le vis bien mais c'est comme si en revêtant ma peau de vagabonde je devenais encore plus sensible et plus en recherche de calme et de lenteur je commence à en avoir plein les pattes je pense qu'aujourd'hui j'aurais marché peut-être 30 km vu que je me suis pas mal rallongée parce que je me suis couvrée j'ai fait de mes tours bref donc je pense là je viens de quitter le village de Sivry-la-forêt où j'avais peut-être pensé bivouaquer non je vais pousser un peu plus loin jusqu'à Montchauvet qui a l'air d'être assez intéressante avec pas mal de choses à voir et peut-être des endroits sympas bivouaquer aussi du genre une église ou un lavoir ce serait cool donc je vais faire ma petite exploration mais là où c'est encore une heure un peu plus d'une heure de marche je crois avant d'arriver à Montchauvet c'est frappant à quel point on peut vite se déconnecter du monde qui nous entoure basculer dans autre chose dans une autre réalité c'est sans doute ça que je viens chercher elle est très belle cette dernière portion entre Sivry-la-forêt et Montchauvet mais là j'en peux vraiment plus je pense que je vais m'écrouler ce soir j'espère que je vais trouver un super lieu de bivouac où je vais me sentir trop bien et si possible un abri en dur ce serait cool pour changer bon allez je croise les doigts à Montchauvet il y a ces belles ruines d'églises dans lesquelles j'hésite à m'installer mais il est encore trop tôt le bâtiment est au centre du village et il est éclairé toute la nuit j'ai peur d'être dérangée je préfère marcher plus loin mais la fatigue se fait sentir je pousse un petit peu plus loin et je vais être attentive au coin sympa que je peux trouver j'aimerais bien trouver vite un truc vraiment chouette s'il vous plaît bon ça y est j'ai trouvé où bivouaquer ce soir je bivouaque à la belle étoile donc sans abri mais bon a priori ça devrait aller dans un champ je suis crevée donc je ne vais même pas me faire manger un truc chaud je vais juste grignoter un peu me glisser dans mon sac de couchage et c'est tout donc bonne nuit je ne vais pas plus filmer encore une autre nuit de bivouac réussie mon défi est relevé ceci dit je ne me sens pas reposer mon sommeil a été très entrecoupé mais au moins je n'ai pas été dérangée aujourd'hui ça va être une étape courte parce que je m'arrête à Breval qui est à même pas 10 km d'ici et pour tout vous dire ça me va très bien comme ça en vrai je pourrais repartir pour une grosse étape si vraiment c'était nécessaire mais là je suis fatiguée quand même et j'ai bien envie de prendre mon temps ça va me faire plaisir de retrouver mon lit aussi là ça va maintenant que je me remets à marcher ça va parce que j'avais un peu mal aux chevilles là j'étais un peu un peu froide un peu raide ce matin là ça va mieux mais bon je m'arrête quand même à Breval je fais une petite pause c'est dur ce matin c'est compliqué je suis fatiguée j'ai hâte d'arriver à Breval et d'ailleurs je pense que je vais galérer à rentrer à Paris parce qu'on est dimanche il n'y a pas de TER qui s'arrête à Paris avant demain donc je vais voir comment je fais ouais je suis fatiguée parce que les nuits de bivouac en tout cas pour moi c'est fatigant parce que ouais j'ai le sommeil très entrecoupé je dors peut-être deux heures puis je me réveille puis deux autres heures et je me réveille j'ai l'impression d'avoir dormi super longtemps alors que non donc c'est un peu particulier après la nuit c'est très bien passé il y a eu des éclairs au loin vers deux trois heures du matin et je me suis dit oh merde j'espère que l'orage va pas venir sur moi j'avais regardé la météo et les orages n'étaient pas supposés me tomber dessus pendant la nuit mais bon il y a quand même eu des éclairs au loin donc à un moment donné je me suis dit j'espère que j'aurai pas trouvé un abri en plein milieu de la nuit mais non mais tout va bien alors je vais tracer jusqu'à Breval et puis je vais trouver une solution pour rentrer chez moi mais là j'en peux plus je suis vraiment fatiguée oh et puis mes sandales de marche sont un peu défoncées en dessous là je sais pas si ça date de cette randonnée là ou d'avant mais là il y a eu des gros cailloux chiants pendant un moment et ça m'a vraiment fait mal donc bon bref allez c'est parti j'y retourne voyez-vous la balise cachée non attendez regardez oh et ben donc je peux pas la louper celle-là ça y est me voilà arrivée à Breval là je me suis posée dans son joli petit parc municipal je vais grignoter un petit peu avant de prendre mon train alors du coup pour rentrer je dois prendre un TER qui m'emmène à Mantes-la-Jolie et ensuite de Mantes-la-Jolie je prends un intercité qui m'emmène à Paris-Saint-Lazare et après je rentre chez moi mon train est dans une heure à peu près donc je me pose un petit peu je vais pas m'attarder plus que ça sur cette randonnée je vais faire des retours plus approfondis dans une autre vidéo qui sortira après celle-ci je pense donc lundi prochain et lundi d'après je pense que je la consacrerai à ce que je mange en bivouac mais du coup là je vais pas parler plus que ça je pense que la vidéo est assez longue tout ce que je peux dire c'est que je me suis sentie en extrêmement peu de temps dépaysée et j'ai l'impression d'être partie il y a bien plus longtemps qu'avant-hier c'est un peu ce que je cherchais me déconnecter bon je termine mon discours ici en tout cas si vous avez apprécié mon aventure n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air un commentaire aussi voilà vos retours sur ce que vous avez vu ce que vous avez appris ce que vous avez entendu n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire ça me fera très plaisir de le lire et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je ne veux pas vous inciter mais allez-y non vous faites ce que vous voulez en vrai mais ça me ferait plaisir en tout cas d'autres aventures vont venir assez vite sur ma chaîne là je suis vraiment fatiguée donc j'ai l'impression de dire n'importe quoi donc je vais vous laisser là j'espère que vous allez bien en tout cas que vous vous portez bien que vous randonnez et j'espère aussi que cette aventure sur le GR pays des Yvelines vous aura donné envie de le parcourir ou alors envie de bivouaquer ou que sais-je encore allez à lundi prochain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501